...championnat de France avec 9,80€, mais apparaît maintenant la merveilleuse Elvire Tézanne qui va conclure ce championnat de France de gymnastique. Regardez, c'est d'une beauté, c'est d'une finesse, c'est séduisant. On regarde. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Alors, si vous voulez mon avis, mon cher Michel Buter, c'est épaisant. Que dire, Pierre ? C'est pétillant de grâce, d'élégance, l'acrobatie, elle est là, au niveau de difficulté, c'est méprisé. Il n'y a pas de pote, ici, vrille, salto arrière, corps carré sur cette première acrobatie. Vous voyez, c'est pratiquement pile-chute. On voit une autre série acrobatique. Voilà, ce qui constitue toute la difficulté du mouvement. Ici, la vrille, percuté. Rondade et on enchaîne tout de suite ce saut écarpé. Pour repartir vers l'avant. Et il vire dans cette dernière diagonale. Saut de main. Vrille. Flip. Salto arrière tendu, pied d'écalé. Et bien, je pense que c'est sur cette très, très belle image de Elvire Teza, à peine 14 ans, qui va être sans doute l'une des stars de demain en gymnastique féminine, qui va représenter la France, je n'en doute pas, aux prochains Jeux Olympiques d'Atlanta, que nous avons quitté Saint-Nazaire après avoir...